Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va faire une vidéo avec vous. Tout simplement en fait, je vous avais demandé sur Insta de me dire les tendances que vous détestiez et je pense que ça peut être assez intéressant, je vais donner mon avis sur vos avis. J'aime bien comme ça interagir avec vous, même si je parle beaucoup avec vous en DM déjà. Mais exposez comme ça aux yeux du monde, je trouve ça cool. Si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et participer aux prochaines éditions si je fais... si je réitère ce genre de choses. Parce que franchement, faire les vidéos avec vous, c'est toujours un qui... Donc comme je filme avec mon téléphone, je me suis envoyé les réponses. Et on va regarder ça ensemble. Alors le premier... Alors la première tendance, c'est les pantalons skinny avec les sneakers. Bon forcément, je ne suis pas d'accord et tu sais très bien. Je pense que je suis assez au courant que le large, c'est la tendance, d'accord ? Maintenant, je pense que ce n'est pas une raison pour exclure totalement le skinny. D'autant plus que le skinny avec les sneakers, moi je trouve que ça peut bien rendre à partir du moment où la paire n'est pas trop grosse. Par exemple, tu vois une paire de jargon high avec des skinny, je ne suis pas archi fan. On ne va pas se mentir, je trouve que ça fait un peu des grands pieds. Pour n'importe quelle pointure, je trouve que ça fait des grands pieds. Et ce n'est pas forcément un effet que je trouve beau, d'accord ? Maintenant, avec des paires de sneakers basses, je trouve que ça rend bien. Donc avec cette tendance, je ne suis pas d'accord, même si je trouve que ce n'est pas vraiment une tendance. Ça, ce n'est plus une tendance du coup, vu que c'est l'oversize, le large qui a la tendance, d'accord ? Surtout les pantalons. Moi, je pense continuer à porter des skinny avec des sneakers, il n'y a pas de souci. De toute façon, je ne porte pas ça avec autre chose que des sneakers basses. Est-ce que je porte même autre chose que des sneakers de base ? Non, tu vois, par exemple, pour souligner une paire de sneakers basses, je trouve que ça rend mieux. Enfin, je trouve que c'est plus approprié à un skinny, tout simplement, que de camoufler la paire sous un énorme pantalon large. Ce n'est pas du tout mon délire. Donc ça, je ne valide pas. Je ne suis pas d'accord, n'hésitez pas à me dire. Les gens qui disent que les Jordan 1 sont supérieurs aux dunks. Je ne savais pas, j'étais même pas au courant de ça. Alors, je ne suis pas d'accord non plus. C'est vraiment une question de coloré pour moi. C'est une question de goût. Ou, oui, il y a certaines Jordan 1 qui sont plus belles que certaines dunks. Niveau coloré, il y a d'autres dunks qui sont plus belles que certaines Jordan 1. Enfin, c'est vraiment au niveau goût, quoi. Après, je ne sais pas si tu me parles en termes de rapport qualité prend, en termes de qualité. Bon, il faudrait peut-être que tu prévisais un peu ce que tu penses. Mais moi, je trouve que ça va très bien. Le bleu marine avec le noir. Moi, je trouve que ça passe. Enfin, c'est beau. Je ne savais pas que c'était une tendance non plus. Moi, je trouve ça propre, le bleu marine avec le noir. Enfin, bon. C'est peut-être que mes goûts, mais moi, je trouve ça beau. Vous en pensez quoi, vous ? Donc, non, ça, je ne valide pas non plus. Le réglisse. Je pense que tu t'es trompé de vidéo. Chaussures blanches plus chaussettes noires. Je valide complètement. Ne pas valider cette tendance. Je trouve ça très, 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 très laid. Quand tu prends des chaussures blanches, je trouve que ça rend mieux les chaussettes blanches, tout simplement. Et pour les chaussettes noires, bah... Tu prends avec des baskets noires. Pas de souci. Mais pas avec des chaussures blanches. Ça fait un trop gros compte à 100 avis perso, encore une fois. Donc, je valide. C'est la personne qui ne valide pas ça. Les costard jogging. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de voir ça. Enfin, il ne me semble pas. Mais c'est vrai que ça doit être particulier. Par contre, bon, je suis peut-être en retard. Moi, je ne suis pas tout ça. Mais est-ce que c'était à la mode ? Enfin, est-ce que c'était une tendance ? Ou est-ce que c'est une tendance à tuer le jeu ? Je ne pense pas. En tout cas, je n'en ai pas entendu parler. Mais c'est vrai que ça doit être particulier. Poula. Ouais, je valide ça. C'est vrai que je cherche sur internet. Jeans slim délavé. Alors, le slim, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Le délavé, je ne suis pas fan non plus. Je suis d'accord. Mais rien à voir avec la coupe. Pour le coup, c'est le délavé que je n'aime pas du tout. Je trouve que ça ne rend pas bien. Sur n'importe qui, ça ne rend pas bien. Ce n'est pas du tout mon délire. Donc, oui, je comprends et je valide ne pas valider cette tendance. Je ne savais pas que c'était une tendance non plus. Chaussettes Adidas dans des Air Force One, c'est non. Alors, ça, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, même si, encore une fois, chacun s'habille comme il veut. Mais je donne mon avis personnel. Je trouve que ce n'est juste pas cohérent, en fait. Ok, c'est du détail, les chaussettes. Ok, tout le monde ne regarde pas forcément les chaussettes. Mais même pour toi, je trouve que c'est mieux de porter une seule marque sur toute la tenue, en fait. Ce n'est pas compliqué. Surtout, deux grosses marques concurrentes comme ça. Tu m'aurais dit Nike et Lacoste, j'en sais rien. Ça aurait pu passer. Mais Nike et Adidas, c'est chaud, quand même. C'est les deux géants, quoi. Non, franchement, il faut faire des efforts, s'il vous plaît. Non, je déconne, chacun s'habille comme il veut. Mais ce n'est pas un truc que je trouve beau et je suis d'accord. Les pantacours. Alors, ça, je ne savais même pas que ça se portait encore. Ce n'est pas une tendance. Et j'espère que ça ne redeviendra pas une tendance. Parce que c'est vraiment un truc que je trouve pas beau. Ça ne met rien en valeur, en fait. On montre juste le mollet. Et le mollet, ce n'est pas un truc qui est archi beau. Enfin, je ne pense pas. Même les mollets musclés, je ne trouve pas ça beau. Donc, ouais, je suis d'accord. Les pantacours, je n'aime vraiment pas. Je trouve que ça fait petit, ça fait garçon. Je n'ai jamais vu un seul book stylin en pantacours. Donc, pour ça, je valide complètement. Ballerines, chaussettes. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les ballerines. Moi, je trouve ça sexy. Je trouve ça beau. Enfin, j'aime bien. Ça rend bien sur certaines filles. Enfin, la plupart des filles qui portent ça, je trouve ça beau, en fait. Je sais qu'elles sont grave critiquées en ce moment, les ballerines. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi et d'où ça venait comme ça d'un coup. Enfin, je me sens, on a vu... Ouais, ceux qui portent encore les ballerines. Enfin, celles. Du coup, il n'y a pas de mecs qui portent des ballerines. Mais celles qui portent encore les ballerines, c'est... Ouais, c'est no way, tout comme ça. J'ai toujours trouvé ça beau. Je trouve ça même encore beau. Par contre, les ballerines, chaussettes, c'est vrai que ça doit être particulier. Donc, ouais, pour ça, je comprends. Ballerines, chaussettes, c'est pas un truc qui est archi beau. Mais par contre, ballerines, moi, je trouve ça beau. Je suis désolé. Chaussettes à poids qui dépassent du bas du jean. Alors, ça, je ne peux pas trop donner mon avis parce que je pense que c'est les gens originaux qui portent ce genre de truc. Et les gens originaux, le plus souvent, ils ont des styles affirmés. Tu vois, ils ont... Mais moi, je ne peux pas trop donner mon avis là-dessus parce que je pense que c'est des gens qui ont un style tellement poussé que ça me dépasse, quoi. Tu vois, je ne peux pas comprendre. De leur univers, etc. Encore une fois, c'est une tendance que je n'ai jamais vue, personnellement. Maintenant, si tu m'en parles, bah, tu as dû le voir régulièrement, sûrement. Mais moi, c'est pas un truc contre lequel je peux être, tout simplement, en fait. Je valide pas, mais je ne dévalide pas, genre. Casquettes à l'envers, pantacourt, chaussettes hautes, pantalons slim avec t-shirt oversize, il y en a tant. Alors, casquettes à l'envers, moi, je trouve que sur certains books, ça fait stylé. Donc, ça, je ne suis pas d'accord. Pantacourt, chaussettes hautes. Alors, ça, évidemment, je trouve ça à dégueuler. Je trouve ça vraiment pas beau. Donc, ouais, forcément, en plus, chaussettes hautes. Alors, là, c'est la totale. Pantalon slim avec t-shirt oversize, ça, pour le coup, je trouve ça beau. Parce que le t-shirt oversize, je ne vois pas avec quoi d'autre tu peux le porter qu'un pantalon slim pour, justement, contrebalancer cet effet un peu large. Tu mets un truc près du corps en bas, je trouve ça propre. Je trouve que ça fait une silhouette en V. Après, deux larges ensemble, tu vois, je pense que vous pensez qu'avec un t-shirt oversize et un pantalon oversize, ça peut faire stylé. Moi, je trouve que vous avez trop de larges, en fait. Au final, ton corps est noyé dans les vêtements. Je ne pense pas que ce soit le but. Donc, je pense que c'est l'initement moyen de porter un t-shirt oversize. Voilà, désolé. Je ne sais même pas à être désolé, en fait, c'est mon avis et puis quoi. Les associations de couleurs, mais il y en a trop, tu vois. Les associations, bon, c'est pas trop précis, donc je ne peux pas dire grand-chose. Chaussettes adidas avec des nikes. Alors, ouais, ça revient à ce que la personne avait dit tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Vapor Max+, c'est tout. Ce n'est pas un modèle de chaussure dont je suis fan non plus. Maintenant, de là à dire que c'est une tendance que je ne valide pas, je ne sais même pas si c'est une tendance déjà de base. Mais ouais, ce n'est pas un truc qui me plaît non plus de ouf, tu as raison. Maintenant, je vois ça, je m'en fous un peu, quoi. C'est comme les TN, je sais qu'il y en a beaucoup qui portent ça. Ce n'est pas un modèle de chaussure qui me plaît de ouf, donc quand je vois ça, je ne calcule pas, juste que je n'aime pas et puis c'est tout, ça ne va pas changer. Moi, je préfère les Vapor Max normal, le modèle un peu plus léger, un peu plus compliqué à porter, peut-être. Mais ouais, je préfère ce modèle aussi au Vapor Max+, que je ne valide pas vraiment, même pas du tout. Voilà les gens, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'aime bien comme ça avoir vos avis et les exposer, comme ça on partage tous ensemble, c'est cool. Si en regardant la vidéo, vous avez une idée de tendance, que vous avez vraiment, enfin qui vous dégoûte, que vous ne supportez pas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça peut être intéressant. Mais en étant respectueux, en étant correct, c'est important ici. Et de toute façon, comme je le répète, comme je le proclame, comme je le prône et comme je le cautionne, personne n'a un goût divin, d'accord ? On a tous des goûts différents, c'est ça qui fait la beauté de nos styles différents. Moi, je vous lirai avec plaisir ici. À l'avenir, vous voulez participer à ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. C'est là que je mets des questions comme ça publiques en story, pour que vous puissiez répondre, et après que je fasse une vidéo YouTube, ça me fait plaisir, j'adore faire ça. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss !